La main. Alors là, je commence à encore m'exiler un tout petit peu, mais je suis à Caligny seulement. C'est pas bien loin, hein. Mais j'aimerais savoir de cette histoire de la croix à la main. Parce qu'il y a une croix avec une main dessus à la croix à la main. On est bien à Caligny. Croix à la main. Là, cette croix à la main. D'habitude, c'est un Christ. Et sur celle-ci, c'est une main. Alors, monsieur, j'espère que monsieur Brucellier, je crois que je déforme pas son nom, va m'expliquer ça. Je m'en vais le voir en 1829. Bonjour, André. Bon, alors, on est à Caligny, là. Oui. Alors, c'est là qu'il y a la croix à la main. C'est là qu'il y a la croix à la main. À la main. Alors, qu'est-ce que vous en savez de la croix à la main, vous ? Moi, je ne me rappelle plus de tout. Il y avait un petit livre que ma grand-mère avait, mais que je n'ai plus. Et puis, il y a celui de... Que j'avais pensé à Claude Martin quand il a fait son livre. Martin qui a fait quelque chose là-dessus. Quand il a fait son livre. Oui, mais pour vous, vous savez quand même que la croix qui est là, elle s'est écroulée ? Oui, je ne me rappelle plus de plus en quelle année. Et ma grand-mère m'avait expliqué ça. Et l'original de la croix est à faire une carte de... De la maison. De la maison, une carte de fenêtre. Mais quelque part, c'est pas mal parce qu'ils l'ont gardée comme ça. Ben oui. Sinon, ça aurait été mis d'un temps n'importe où. Alors, je l'avais signalé à... je ne sais plus à qui, à Saint-Jean. Et quand il y avait des laris, il venait souvent... Voir... Il me demandait où était l'original. Ben oui. Mais votre idée, à vous, c'est l'histoire d'un seigneur quand même. Oui. L'histoire d'un... Quand il a eu la main coupée, mais... C'est à cause de quoi, vous ? Ben, d'infidélité, je crois. Ah, infidélité, oui. Oui, à cette époque-là, c'était un peu comme les musulmans, malheureusement. Si je ne peux pas me rappeler, ça devait être ça. Ben oui. Alors, ils ont coupé la main, ce monsieur-là, pour... Oui, parce qu'il avait fauté avec une femme, sans doute. Et puis... Et puis, alors, on a érigé un calvaire. Voilà. Voilà. Et on a mis sa main, on a représenté sa main dessus. Oui. Et c'est sa main droite ou gauche, ici ? Alors, je ne sais pas bien, ça. On peut aller voir ? Oui, oui. Bon, ben merci, puis on va aller voir. On va aller voir. Alors, la croix, elle est sur votre maison. Voilà. C'est la corde de la fenêtre. Voilà, alors, voilà, la première croix, la main. La première, c'est l'original. Et il y a une aérie aussi. Oui. Et la main, on voit très bien. Et la prolonge. Le prolongement de la croix. Mais ils en ont coupé un bout, sans doute. Ah non, non. Non, c'était... Elle était en plusieurs morceaux. C'était en plusieurs morceaux. Oui. C'était un morceau du haut. Et on coupait les mains. Il y a déjà longtemps qu'elle est tombée, parce que la maison, elle a au moins 150 ans. Ah oui, on a fait, oui. Il y a déjà... Bon, on peut aller voir la croix, maintenant, qui est debout ? Oui. Eh bien, on y va. Bon, on me revoit là à la croix, la main. Et André est avec moi. Alors maintenant, vous pouvez m'expliquer ce qu'il y a d'écrit là-dessus, sur le socle. Oui. Alors, allez-y. C'est des appréviations. Oui, alors allez-y. Il y a F. F. R. De... P. V. L. H. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire fait. Resterait par les héritiers. Héritiers. De Caligny. De Caligny. En 1829. 1829. La même fois, merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais savoir, enfin, compte. Bon, ben merci. C'est tout ce que je voulais dire, par curiosité. Quoi ? Par curiosité. Il avait le tombé celui-là. Quand tu l'as fait tomber, il était pris à tomber. C'est comment ? Ah bon ? Charles Le Boyer qui l'a fait. Qu'il avait... 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 Ah ben oui, les croix étaient jusque-là, alors c'est pour ça que c'est votre maison... C'était un chemin qui passait des chevaux. Ben oui. J'avais le sens de la belle ma grand-mère. Ben oui, oui.